On s'attendait à une réunion difficile aujourd'hui au rectorat de Nice. Elle a effectivement duré toute la journée. Le comité technique départemental a examiné la nouvelle carte scolaire pour la rentrée prochaine. 40 fermetures de classes prévues dans les écoles des Alpes-Maritimes. Un projet qui a mobilisé des enseignants et des parents mécontents. Chantal Fasie, Benoît Lotte. Ce sont les possibles ouvertures et fermetures de classes dans les écoles qui ont amené devant les grilles du rectorat près de 400 personnes. Enseignants, mais aussi parents d'élèves, inquiets de voir se profiler 40 fermetures de classes pour 25 ouvertures seulement. D'après les propositions de carte scolaire, on va perdre notre maître E, c'est-à-dire la personne qui prend les élèves par petits groupes qui sont en difficulté. Par exemple, notamment en CP, ceux qui ont des difficultés pour apprendre à lire. On ne s'attendait pas à ce que cette année, on ait des mesures de carte scolaire de cet ordre-là avec autant de fermetures et notamment dans des écoles où les effectifs sont stables. Très remonté aussi, certains élus dont les classes sont menacées alors que le nombre d'élèves augmente. Nos effectifs sont stables. Nous avons 338 enfants, voire à la hausse à la rentrée puisque des logements pour actifs vont être livrés prochainement. Un EHPAD susceptible de proposer des emplois, donc des arrivées de familles. L'inspecteur d'académie sort des chiffres, uniquement mairie et IEN. De leur côté, les organisations syndicales s'interrogent. Pourquoi autant de fermetures avec une dotation positive ? Elles ont posé la question à l'inspecteur d'académie. Là, on se bat pied à pied avec lui pour inverser la tendance parce que ce n'est pas possible qu'avec 27% en plus, on se retrouve avec un solde négatif en termes de fermeture. Après des heures de discussion, 5 fermetures de classes ont été annulées. Pas suffisant pour les syndicats qui ont décidé de voter contre ce projet de carte scolaire. Une nouvelle réunion devra donc être organisée d'ici 10 jours.